Bonjour à tous, bienvenue dans Décideurs Seigneurs. Alors aujourd'hui, nous allons démarrer par une expression bien connue, joindre l'utile à l'agréable. C'est donc une expression qui trouve bien sa place dans notre émission, car vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Avec mon invité, directrice des métiers chez Acuiti, Sandra Béréby, bonjour. Bonjour. Vous avez inventé un concept très innovant qui touche à la fois le regard, mais aussi le son, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. Exactement. Parlez-nous de cette invention au travers de quelques exemples. Alors, je vous raconte tout de suite. Donc aujourd'hui, on est audioprothésiste. Un audioprothésiste vend des appareils auditifs. Les appareils auditifs, c'est moche, c'est vieux, c'est ringard et c'est faux. Aujourd'hui, un appareil auditif, c'est ça. C'est une miniaturisation d'une technologie extrême qui fait qu'aujourd'hui, on entend bien grâce à ces petits appareils. Ils sont petits, mais malheureusement, on n'a pas envie que ça se voit. Le côté esthétique est très compliqué parce que quand on porte des appareils, c'est un fait vieux. Eh bien non, on n'est pas vieux. Et puis, Sandra, entre nous, quand on vieillit, en général, on vieillit aussi par la vue. Eh bien justement, donc, comme nous sommes aussi opticiens et opticiens lunetiers, nous avons nos collections de lunettes traditionnelles fabriquées en France, donc dans toutes des matières nobles comme l'acétate. Et grâce à cette matière en acétate, on a été capable de réfléchir à ce fameux concept dont vous parliez en exclusivité, de pouvoir venir concilier les deux, donc la vue, l'optique, la lunette classique. Donc, vous avez la possibilité de venir choisir en maison Acutis toute une sélection de montures pour hommes, pour femmes, design, classique, très sympa, qui font partie de notre collection exclusive Acutis. Et vous avez la possibilité de venir intégrer l'appareil auditif directement dans la branche de lunettes grâce à notre système de manchons, où, je vous le montre là, il est bien évidemment séparé de la lunette, mais vous voyez, l'appareil est complètement intégré dans ce manchon et on ne le voit plus. Il reste complètement invisible. Et la branche ? Alors, donc du coup, cette branche, comme vous vouliez le dire, vient ici se mettre sur la lunette que vous aurez choisie. D'accord. On fait ça en maison directement, puisque nous avons la possibilité de fabriquer sur place. Et on vient faire votre lunette sur mesure, dans laquelle on aura mis l'appareil dans ce manchon que vous avez vu. Et là, du coup, monture, appareil et les deux ensemble. Donc là, je montre quand même comme ça, pas mal, pas mal. Ça me fait un peu sérieux, mais si j'ai un problème, effectivement, donc là, je vois bien que c'est assez facile à porter, très agréable. Et on vient tout de suite, bien voilà, faire un geste très, très simple. Et finalement, il n'y a pas deux appareils. Parce que j'imagine aussi que quand on est un peu âgé, on a tendance parfois, justement, un peu à oublier les endroits où on pose ses objets. Alors, l'avantage de ce système-là, c'est justement exactement ce que vous avez dit. La première chose, donc je vous l'ai bien dit, esthétique. Donc, on ne voit plus l'appareil, donc on est content, puisqu'on n'a pas l'impression de porter des appareils. Mais on a ce système de confort, puisque aujourd'hui, vous avez des problèmes de vue, des problèmes d'audition. Mettre un appareil au-dessus de l'oreille et avoir sa branche de lunettes qui vient au-dessus, c'est très gênant. Donc, ce n'est pas confortable. Et troisièmement, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de facile à intégrer. Et donc, ça ne se perd pas. Alors, dites-moi, combien de personnes sont appareillées aujourd'hui de ce type de modèle ? Alors, ce n'est pas de ce type de modèle. Déjà, en France, très peu de personnes sont appareillées. On est à peu près à 100 000 personnes appareillées. Ça représente 17 % de la population. Donc, on est loin de ce qu'on devrait être appareillé. Ça, c'est très important, parce que c'est un vrai enjeu de société, puisque moins on s'appareille tôt, et plus on risque d'avoir des problèmes de dégénérescence cognitive. Alors, pour faire ça très simple, c'est la mémoire qui réfléchit moins bien. Donc, quand on réfléchit moins bien, du coup, on est moins alerte. On se désociabilise, c'est-à-dire que du coup... C'est la cascade, en fait. Eh bien, oui. La réunion de famille, ben non, on s'exclut, etc. Et donc, au final, on n'entend pas, et on est complètement coupé du monde au bout d'un moment. Ce que vous voulez dire, Sandra, c'est que plus on s'appareille tôt, mieux le cerveau reste en bonne santé. C'est exactement ça. Très bien. Dernière question, combien ça coûte ? Alors, nous avons créé La Révolution chez Acutis. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Eh bien, ça coûte 40 euros par mois, car nous avons créé la nouvelle possibilité de faire un abonnement pour venir acheter vos appareils. Les montures, sinon, chez Acutis, à partir de 40 euros, vous avez des montures de fabrication française. Les appareils auditifs, seuls, commencent à partir de 450 euros l'appareil. Bon. Très bien. Écoutez, je suis ravi. Merci à vous d'être venu dans notre émission. Je regarde celle-là ou celle-là. Bon. Allez, je repars avec celle-là. Ouais, c'est bon. Rendez-vous dans une autre émission, si vous le voulez bien. Merci à vous tous. N'oubliez pas d'aller sur notre blog. Ça s'inscrit en bas de notre fréquence. Si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, sur notre invité. Merci beaucoup, Sandra Bérette. Avec plaisir. Acutis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501